chers combattants c'est le banan de yinghi alors j'ai fait n'est ce pas un poste ce matin qui semble être contesté controversé dites moi ce que vous pensez j'ai fait un poste ce matin où j'ai dit que la seule chose qui prospère chez qui a prospéré chez le peuple bassa c'est la trahison je mets quiconque au défi de me donner quelque chose d'autre qui a prospéré chez le peuple bassa et je fais partie du peuple bassa parce que mon père est banane et ma mère est bassa donc je fais partie du peuple bassa alors les combattants qui me disent écoutez quand vous le dites les sardinards vont récupérer ils vont dire que c'est le dieu on sait toi tu n'es pas bameleke mais ils vont dire voilà les bameleke mais non dénoncer le tribalisme ce n'est pas le tribalisme dénoncer le tribalisme ce n'est pas le tribalisme c'est ce jeu auquel les sardinards n'est ce pas s'investissent à faire c'est à dire croire aux gens que dénoncer ce qu'ils font ils sont en train de rwanda liser le cameroun ils sont en train de d'instrumentaliser des tribus comme la tribu bassa comme le peuple bassa ils sont en train de n'est ce pas d'inciter à la haine des autres tribus et notamment la tribu bameleke ou alors le groupe ethnique bameleke aujourd'hui on voit des actes comme cela lorsque des marcheurs pacifiques qui n'ont même pas provoqué qui que ce soit se font molester se font arrêter et se font emprisonner ni la police ni la population n'a le droit n'est ce pas de d'interférer ou alors de stopper un peuple qui est en train d'exercer son droit de marche sa liberté d'expression nul n'a le droit de torpiller la liberté d'expression en quelle qualité les populations locales de la zone de nos côtés ou de neubel ou quoi que ce soit vont se permettre d'interpeller un individu qui est en train de fuir la répression policière et le remettre à la police sont-ils des auxiliaires de la milice ou alors sont-ils le bras armé de la secte rdp6 voilà que les choses sont devenues abondamment claires j'ai vécu en pays bassa je suis mieux placé que quiconque et en 2017 j'ai fait un voyage pour le pays et c'est 2017 c'est 2016 j'ai fait un voyage pour le pays bassa en gambert plus particulièrement où je suis allé en tirer un ami cher à moi jopin ramesses l'arrondissement de gambert à l'époque lorsqu'on était au lycée là bas il y avait plus de mille le nombre d'élèves tournaient autour de mille mais aujourd'hui vous comptez à peine 300 élèves de la sixième en terminale c'était le cs d'un gambert quand je suis arrivé il venait juste d'être transformé lycée d'un gambert tout est mort là bas l'exode rural s'est accentué l'exode international et migration internationale l'exil forcé par le régime sardinat s'est accentué la conséquence c'est que plus de camerounais ont fui leurs villages plus de camerounais ont fui leur pays le pays bassa va se porte très mal ça se porte extrêmement mal il n'y a pas de route il n'y a pas d'école il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau mais ce qu'il ya là bas c'est des élites qui ont vendu leur âme au diable et qui ont trahi n'est pas le combat de leurs ancêtres le combat de leurs ancêtres c'est qu'on n'y aurait ou bien ben félix moumier ils ont trahi le combat de ces grands et valeureux combattants qui aujourd'hui s'ils sortent de leur tombe si par une certaine magie on parvenait à la sortie de la tombe il demanderait n'est ce que non le fait de dire que le peuple bassa excelle simplement ou seulement dans la trahison c'est du mensonge mais maï matip n'est pas une exception non maï matip vous le savez très bien fédéric kodok vous le connaissez tabran liby vous le connaissez également ils sont nombreux ils sont nombreux il y en a qui sont députés dans l'upc la division de l'upc c'est quoi c'est la résultat de cela de la trahison des gens qui sont des nationalistes qui ont combattu le régime colonial qui ont combattu la dictature et qui aujourd'hui se retrouvent en train de faire avec la dictature s'asseoir et manger avec les dictateurs on appelle ça comment c'est la trahison donc je m'emballe les couilles je m'emballe les coups que quelqu'un vienne me dire que ce que vous dénoncez c'est du tribalisme en fait en fait votre comportement peut être assimilé au tribalisme les sardinats on en a rien à foutre on en a rien à cirer la manipulation c'était avant mais pas maintenant le peuple voit et comme tout un homme nous a permis de voir clair dans cet océan plein de neige et de nuages pardon de neige et de nuages partout là comme tout nous a permis de voir clair oui parce que maintenant on sait avec qui marcher avec qui ne pas marcher maintenant le peuple camerounais c'est qui sont ces et qui sont ces détracteurs qui sont ceux là qui sont là pour les distraire qui sont ceux là qui sont à la recherche d'un emploi à travers n'est ce pas la politique ou les partis politiques qui sont ceux là qui créent les agences pour l'emploi qu'ils surnomment partis politiques oui c'est de cela qu'il est qui sont le peuple du nord au sud de l'est à l'ouest c'est aujourd'hui qui est son beau et ceci grâce à un nom maurice canton le président élu donc chers camarades combattants j'ai fait des postes sur mon mur ce matin allez-y faire un tour mais ce que je voulais ajouter c'est que hier calibré a fait une sortie où il parlait de l'accelébili et tout ça aquelébili n'est pas pardonnable quelqu'un qui menace de vous tuer et qui passe à l'acte n'est pas pardonnable on le pardonne pourquoi il faut être mort pour le condamner maintenant c'est vivant qu'on règle de compte aquelébili c'est un c'est un tueur à gage aquelébili c'est un criminel il a failli poignarder calibri calibro c'est un combattant de manchester charlie qui s'est interposé et qui a sauvé n'est ce pas calibri calibro ce jour-là à lyon donc vous pouvez pas nous dire non seulement cela il a proféré des menaces il a giflé un combattant qui reclamait n'est ce pas la fin de la dictature qui demandait que biya soit n'est ce pas chassé de la france qui protestait devant l'hôtel le mérisse l'hôtel à lyon donc un tel individu qui utilise de la violence qui promet la mort qui menace d'assassiner le président élu maurice canto ne mérite absolument aucune sympathie de la part des combattants il ne mérite absolument aucun soutien de la part des combattants là calibri et moi nous ne sommes pas d'accord mais c'est la liberté d'expression ici on ne parle pas c'est la liberté de penser l'opinion on respecte cela mais les menaces c'est un crime l'acte c'est un crime l'acte criminel c'est un crime l'agression c'est un crime dans les peuples bassa ils ont le droit de supporter le régime ils ont le droit de supporter le régime mais là où ils franchissent la ligne rouge c'est lorsque ils arrêtent les personnes qui s'opposent au régime pour les remettre aux forces de l'autre c'est là où ça devient autre chose ils ont le droit de devenir sardinards s'ils le veulent ils ont été certains le sont et toutes les tribus sont sardinards toutes les tribus mais je dis là où ils ont franchi la ligne rouge c'est lorsqu'ils se sont mis à arrêter des personnes qui fuit la police pour se protéger pour éviter d'être torturés pour éviter d'être n'est ce pas un bris garder et que eux les populations qui normalement devrait s'associer à la revendication à des revendications qui sont d'ailleurs légitimes non eux ils choisissent n'est ce pas de faire ils choisissent de faire plutôt la guerre à cela qui veulent défendre leurs droits qui veulent améliorer leurs conditions de vie et ça moi j'ai dit c'est la trahison c'est la trahison s'illustrer de cette manière là c'est simplement de la trahison point un point un trait dont j'avais terminé pour ce matin c'était le balai de yinghi bonne journée à vous et le combat continue la patrie la mont nouvelle grande paupière doit partir félicitations à tout le peuple qui est sorti hier ce n'est que le début vous devez sortir tous les jours dès qu'il y a un petit mouvement vous sortez dès qu'il ya un petit mouvement vous sortez quand vous disent que non il faut aller travailler derrière votre pain vous n'êtes pas condamné à souffrir vous n'êtes pas condamné à être mototaxonant n'est pas condamné à être sauveteur vous n'êtes pas condamné à être col boxeur vous n'êtes pas condamné à être prostitué vous n'êtes pas condamné à être chauffard chauffeur croire que ce soit vous êtes des personnes intelligentes qui méritent mieux que ce que ce régime criminel leur a offert depuis pratiquement 45 ans ou alors 50 ans depuis les indépendances j'en ai terminé là c'était le balai de yinghi partager et bien sûr commenter bonne journée à vous et à bientôt